C'est un amour, c'est un amour. Je voulais dire, Franck ça fait maintenant 8 ans qu'on travaille ensemble. Et je l'ai 15 fois par jour au téléphone, je le dis, c'est bien plus que mon patron. C'est pour ça que quand je vois des gens qui disent oui le patron de C8, franchement je vous jure que c'est Franck le patron parce que je l'appelle très souvent pour avoir son avis. Et il a un très bon regard à chaque fois. Il a des idées, parfois trop d'idées. Non mais oui on fait, on défait, je sais très bien que la copie d'hier ne sera pas la copie de rentrée. Mais c'est un plaisir, c'est un membre de la famille. Pas tué de leur mot, Mykonos. Non j'ai une question qui n'est pas du tout par rapport à moi et qui est vraiment sincère. Cette année Cyril va faire je crois beaucoup de primes. Jeudi avant BTP notamment, il y aura beaucoup de primes. Il y en a, il y a eu le moine et tout ça. Est-ce que cette année il y en aura, Maxime on a eu et tout, la question est sérieuse. Est-ce que cette année il y aura des primes pour certains chroniqueurs ou des primes autres que Cyril ? Ou même que, oui comme il n'y a plus le moine, voilà H2O autre que Cyril. Alors, il y aura forcément des primes pour tout le monde parce que je ne pense pas que Cyril fasse des primes tous les jeudis. On a une case entièrement dédiée à H2O, donc avec un prime divertissement et le retour de BTP. Il n'est pas, voilà, je pense que Cyril n'a pas l'intention de faire tous les primes. Il prendra la case une fois de temps en temps de façon événementielle. Après bien évidemment, il va y avoir une rotation. Encore une fois, en temps Hanouna, on est mi-juin, fin août il y aura plein de choses. Je n'ai pas de personne âgée cette année, non, pas de... De quoi ? Pas de personne, d'animateur... Je ne comprends pas, allez-y. Non, rien, mais c'est bon, j'ai fini ma question. Non, mais sortez la vanne, si. Non, je n'ai pas de personne âgée parce que chaque année on a eu quelqu'un qui est arrivé. Sabatier, Lagaffe. William, qui sont arrivés et qui... C'est qui le vieux de cette année ? C'est quoi ? C'est qui le vieux de cette année ? Merci, Kelly. Faites... Celui dont vous faites ce nouveau, c'est ça ? Non, mais parlez le bon chemin. Je l'aime bien. Oui, Christine, dernière. Il y a une époque où les annonceurs étaient partis. Est-ce qu'ils sont revenus en masse autour de l'émission TPMP ? Oui, oui, quasi tous les annonceurs sont revenus sur la chaîne en général, mais aussi sur TPMP, puisque je pense que c'est le sens de ta question. Oui, il n'y a aucun problème. Et il y en a peut-être deux qui ne sont pas revenus, mais ce n'est pas ce qui nous manque. Contre-Aix. Non. Depuis tout à l'heure. Oui, j'aurais des dernières questions. Non, non, bien sûr. Franck, Cyril nous a annoncé qu'il allait faire un one-man show. Est-ce que vous n'avez pas peur, justement, qu'il abandonne un peu la télé pour avoir d'autres aventures, peut-être plus grisantes pour lui ? La scène, patron de chaîne, je ne sais pas. Je pense que Cyril a un sens de l'organisation pour lui qui fait que... Non, non, mais franchement, d'abord, je pense que C8 va l'accompagner dans cette aventure. C'est qu'on va aussi créer l'événement autour de ça. Donc, la chaîne va s'investir massivement là-dedans. Et non, il connaît son planning. De toute façon, c'est quand même, dans les quotidiennes, celle qui s'arrête le moins longtemps dans l'année. Vous le savez. C'est un marathon de... Avec C8, c'est une belle idée qu'il allait voir les gens. Il y a plein de gens qui ne peuvent pas venir ici dans le public. C'est bien qu'il allait voir les gens. Nous sommes entièrement d'accord. Merci. En tout cas, mon Franck, t'as un amour d'être venu nous voir. Franchement, il vous a régalé. Et tu sais que je t'aime. Et l'année prochaine, il va se regagner. Je t'aime. Merci. C'est le meilleur. C'est le meilleur de vos patrons. Je l'aime fort, je le sais. Oh, c'est bientôt. Franchement, vous avez déjà vu un patron qui va comme ça ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?